Le projet de référendum en Ouganda ne fait pas l'unanimité. Les militants du mouvement de résistance nationale, partis au pouvoir, et les militants issus de l'opposition peinent à s'accorder sur le prolongement de 5 à 7 ans du mandat présidentiel en Ouganda. L'opposition y voit une manœuvre visant à instaurer un président à vie. Si le projet de référendum est adopté, le président Yoweri Museveni pourra briguer deux autres mandats à partir de 2021, date de l'expiration du mandat en cours. Cependant, la classe politique nationale et internationale s'interroge sur le bien fondé du référendum prévu pour 2018. Cela permet de limiter le champ d'action des partis politiques, mais également en cas de victoire du mouvement, c'est le président Museveni qui conforte sa position en vue des prochaines échéances électorales en 2021. Nous rappelons qu'il s'agira de son suivi mandat. Les législateurs ougandais ont adopté en décembre 2017 un projet de loi ambigu, empêchant tout candidat à la présidentielle âgé de plus de 75 ans de se présenter. Pourtant, le président actuel Yoweri Museveni est âgé de 73 ans et dirige l'Ouganda depuis 1986. Plus de 32 ans déjà que l'opposition indexe tout de même le pouvoir en place concernant la gestion de la chose publique. Si l'opposition, dans ce cas-là, se retrouve dans une situation où ils n'ont plus de choix face à un appareil gouvernemental assez fort, une machine, un rouleau compresseur, alors cela peut entraîner une radicalisation de l'opposition. Si ça en repouvra, on finit. Est-ce que dans ce cas-là, le sacrifice du bouc émissaire, qui cette fois, M. Veni, entendons-le, est coupable, va permettre d'appeler les tensions là où est ainsi ? Précisons que c'est en raison du prolongement du mandat des législateurs de 5 à 7 ans que le parti au pouvoir en Ouganda, mouvement de résistance nationale, a sollicité qu'il en soit de même pour le mandat présidentiel au sein du pays. Mais jusqu'ici, l'opposition et le parti au pouvoir n'ont pas trouvé un terrain d'entente.